putain j'ai la crève ça va s'entendre je m'en fous j'enregistre quand même j'en ai besoin décembre 2023 je suis passé devant la juge le mois dernier l'audience était publique j'ai pu entendre les histoires d'autres personnes qui comparaissaient ça m'a plu je me croyais dans un épisode de l'émission striptease que j'adore la juge était plutôt jeune ferme et néanmoins à l'écoute elle m'a posé quelques questions et m'a expliqué que la décision serait prise fin janvier c'est comme si j'avais perdu les contours de moi-même que tout s'était aussi dissipé progressivement à l'intérieur les rêves et désirs les illusions les projections il faut que je trouve un boulot au plus vite n'importe lequel je coule et pourtant je résiste comme si cet inconfort m'était quelque part confortable ou peut-être familier je regarde mollement les annonces et postule sans conviction à des annonces pour des postes d'assistants d'éducation dans des collèges pour être pion quoi au moment où je te rencontre je ne ressens plus le goût je me sens comme anesthésié cette sensation n'est pas si désagréable parce que si je ne rêve plus je ne souffre plus non plus j'ai l'impression que mon esprit s'est fait la malle saoulé par mes angoisses et mes nébroses rabâchées je passe un premier entretien dans un collège près de chez moi je ne sens pas assez peu et pourtant gentil mais je rencontre aussi la principale qui me prend de haut me pose des questions sur mes réelles motivations il y a trop de bruit et d'agitation je m'en vais je suis pas pris le lendemain je passe un deuxième entretien dans un collège à plus d'une heure de chez moi cette fois ci je croise le regard de la cpe et je comprends tout de suite que ça va le faire elle a l'air parfaite stricte et bienveillante à la fois à l'écoute de mon parcours et de mes besoins elle m'appelle deux jours plus tard pour me dire qu'elle me choisit pour commencer le lundi suivant le heure d'espoir je reste donc en tête à tête avec mon corps qui est distant mais visiblement bien présent puisque je ne reste plus coincé au fond de mon lit je me lève je me lave je travaille dans un nouvel endroit je parle à de nouvelles personnes sans avoir le sentiment de faire des efforts je parle je ris même souvent avec mes nouveaux collègues sans m'en rendre compte comme si je n'avais plus aucun pouvoir sur ces lèvres qui se touchent et s'amusent entre elles les élèves me testent on s'apprivoise j'ai le souci de faire correctement mon travail sans me mettre au moins plus trop la pression puis je passe les fêtes en Lorraine je galère pour acheter les cadeaux je me déteste sur les photos que mon amour reprend je me trouve bouffi bouffi de tristesse je suis déçu de ne pas arriver à faire semblant d'être joyeux je reste aussi à blois je tente d'en parler à mon homme j'amorce une explication je crois que ces derniers mois m'ont bien traumatisé il va me falloir du temps pour me remettre de l'image pitoyable que j'ai eu de moi même je pleure presque tous les jours sans pouvoir l'expliquer mais la douleur de l'âme ne s'arrête pas je songe même à en finir à mon retour avant la reprise je prévois même la date et l'heure mais évidemment et heureusement je n'y arriverai pas je suis Patrick c'est depuis 30 ans il faut tout je teite merci c'est